Les expériences qu'on évoque, et d'ailleurs en arrivant à Wagner, forcément tout ça est extrêmement coûteux. Et en même temps, on peut engager le spectateur. Tu évoquais tout à l'heure cette question du first person shooter ou du first person cinéma à faible coût. Et on l'a vu à la fin des années 90 avec le projet Blair Witch, un film tourné avec très très peu de moyens qui est lié avec l'émergence de certaines caméras et finalement à peu de moyens d'engager véritablement le spectateur. Avec cette question justement du être à la place de la caméra. Ça c'est vraiment un point, je pense, très compliqué et aussi très fascinant à étudier. Parce que quand tu avais mentionné le développement des écrans de la télé, haute résolution, high fidelity, il y a un développement énorme d'un point de vue technologique, des investissements financiers pour ce qui concerne la réalisation des crânes qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus réalistes, réalistiques dans la capacité de restituer une image fidèle de la réalité. Donc il y a high resolution image d'un côté. Mais il y a aussi, et c'est aussi un phénomène que la néconologie devrait analyser et étudier, il y a aussi un mouvement, une tendance à la résolution pauvre de l'image. À l'image pauvre, à l'image en baisse résolution. Et ça pourrait sembler, d'un certain point de vue, une contradiction avec le mainstream de la nécon, le mainstream d'une image qui tende à nier soi-même. Mais si tu penses justement au cas célèbre que tu as mentionné, c'est-à-dire le Blair Witch Project, dans ce cas-là, l'utilisation d'une image à baisse résolution, d'une image pauvre, était justement une stratégie pour convaincre le spectateur d'être là, d'être d'une certaine façon présent à ce qui s'est passé dans le bois, à ce qui s'est passé dans l'environnement, parce que l'image n'était pas une image bien définie, une image sophistiquée, c'était une image qui semblait être enregistrée d'une manière très simple, avec des dispositifs pas tellement sophistiqués, pas tellement compliqués, pas tellement professionnels. Et donc, l'effet de réalité, l'effet de présence, et c'est ça qui m'intéresse à souligner, peut être obtenu par des moyens qui sont moyens opposés. haute sophistication d'une high resolution screen, et de l'autre côté aussi l'image pauvre de la baisse à résolution, qui est une stratégie double, très fascinante, très intéressante. Quand on évoque le low-tech ou l'image pauvre, y a-t-il plus low-tech que la surface de l'eau, qui nous renvoie au mythe de Narcisse, que Brunelleschi envisage-t-elle finalement le véritable début de la peinture ? Oui, on a parlé beaucoup de légendes, on a parlé beaucoup de mythes. Narcisse nous montre ce que j'appelle les proto-immersifs, ou l'arché-immersif, c'est-à-dire une sorte d'immersion originaire, ou immersion, on pourrait dire en allemand. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il s'agit d'une légende, encore une fois une légende qui est articulée dans des versions très différentes, la version qu'Ovid raconte dans les Métamorphoses, la version qui nous montre Narcisse, qui tombe à Moko de sa propre image, et qui meurt de la putréfaction de son corps sur le terrain, des rives, des fleurs merveilleuses qu'on nomme justement Narcisse. Mais il y en a une autre, une version racontée par exemple par Plotin, qui parle de Narcisse qui trouve la mort en se plongant dans sa propre image, dans l'eau. Et donc, une image d'immersion et en même temps une image de mort. Les pertes, ce qui nous suggère peut-être aussi les risques qui sont liés à une expérience d'immersion, une expérience dans laquelle pas seulement la réalité s'effondre avec l'image, mais aussi l'image cesse d'être image. Ce qui s'est passé par contre, dans le cas d'Eisenstein et de la proue de Potemkin, qui déchire l'écran, mais qui en même temps détruit le cinéma. Détruire la salle et l'image filmique en même temps. Risque que le cinéaste Wim Wenders évoque aussi avec, je crois, Jusqu'au bout du monde, où, revoyant nos rêves, nous finissons finalement par nous perdre. Alors, avec Narcisse, on revient, on fait des va-et-vient, on revient à la peinture et à ce souci de détail, dont parle extrêmement bien avec un livre assez récent nommé Le Détail, je crois d'ailleurs, en peinture, Daniel Arras, qui évoque cette mouche posée par le peintre dans l'image et qui nous encourage finalement à l'envisager du côté du réel. La mouche a une tradition très importante dans l'histoire de la peinture. Il s'agit, encore une fois, d'un élément qui produit un trembleuil. parce que si tu as un portrait à figure entière d'une sainte, par exemple, et tu vois une mouche, cette mouche est un élément incohérent dans la représentation. Elle n'a aucune raison d'être là. Donc, l'habitude que tu as de te relationner avec l'image, une image religieuse, par exemple, te conduit à saisir la mouche comme un élément qui ne peut être là comme un élément iconique. Il doit être là comme un élément de la réalité qui s'est posée sur la peinture. Et ça, encore une fois, essaie de problématiser, de nullifier ou de faiblir au moins le seuil entre image et réalité. Il s'agit d'un élément qui est surprenant d'un certain côté. Elle ne devrait pas être là, cette mouche, mais elle est là. Donc, elle doit appartenir à notre monde. Et donc, un élément de la peinture qui appartient à notre monde, un hybride, si tu veux, qui souligne, encore une fois, ce pas et bien. En fait, elle sort du cadre. Comme, en échangeant ensemble, je t'évoquais Orlan, qui a organisé des photographies où elle sort du cadre et où tu m'évoquais une œuvre antérieure d'un artiste espagnol dont on ne connaît peut-être que cette unique œuvre, mais où on voit, en effet, une tentative picturale. Là, c'est le corps du modèle qui tente de sortir du cadre. On pourrait parler d'une expérience de décadrage, c'est-à-dire d'une expérience de critique de la fonction du cadre. Et peut-être le fait que Dominique, nous sommes ici aujourd'hui à parler de réalité virtuelle et de la crise de l'écran, a quelque chose à partager avec l'histoire du cadre. Quand on a commencé à parler du cadre d'un point de vue théorique, même philosophique, si tu veux, c'était au début du XXe siècle avec un essai de Georg Simmel qui avait parlé du cadre et de la fonction du cadre. C'était la première fois qu'un philosophe concentrait son attention pas sur l'objet apparemment le plus important, mais sur un objet périphérique qui, quand même, constitue la condition de possibilité de l'objet qui est le tableau. le cadre comme condition de possibilité de la peinture. Et après Simmel, tu as eu Ortega, Igacé en Espagne, en France, Jacques Derrida a parlé beaucoup dans la vérité en peinture de la fonction constitutive du cadre. Mais quand Simmel a commencé à parler du cadre comme objet théorique, c'était la période dans laquelle les avant-gardes artistiques posaient en crise, mettaient en crise le cadre, le niaient dans leurs opérations et pratiques artistiques. Peut-être aujourd'hui, on parle beaucoup d'écran, il y a même une discipline Screenology qui est une discipline justement des études sur l'écran, peut-être justement parce qu'aujourd'hui, on fait expérience d'une crise de l'écran par rapport à ces environnements osmotiques qui sont offerts par la réalité virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada